Bonjour à vous, bienvenue à l'Université numérique de La Réunion, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce troisième épisode sur l'histoire de la résistance avec Léon Landini. Dans les précédents épisodes, nous avons parlé de son histoire familiale, de l'engagement de ses parents, de son implication dans la résistance dès le début de l'occupation, de ses actions dans la Creuse et nous nous sommes arrêtés sur l'épisode lyonnais. Lyon qui était la capitale de la résistance, l'épicentre de la résistance. Léon avait été arrêté et se trouvait dans la prison de Montluc. Bonjour Léon Landini. Bonjour monsieur et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Alors nous en étions restés à votre incarcération suite à votre arrestation dans la prison de Montluc. Alors le 24 août 1944, il y a à Villeurbanne une insurrection qui est déclenchée par le bataillon Carmagnol-Liberté et vous êtes libéré et vous prenez la tête d'une brigade de 200 hommes. Racontez-nous un peu cet épisode. Oui, parce que d'abord, mes camarades, ils n'ont pas attaqué Montluc pour libérer Lyon ou quoi que ce soit. Ils avaient prévu, parce qu'il y avait cinq de nos camarades qui étaient en prison, dans une prison française. Et ils ont dit, les directives gaullistes, c'était de rien faire, de laisser qu'on puisse en toute liberté. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Ils ont pu faire sauter tous les ponts en Lyon, en toute tranquillité. Ils n'ont pas été attaqués à ce moment-là. C'est à peu près ce qui avait été recherché, y compris par ce qu'on appelait les gaullistes à l'époque. Donc, nous étions tous très contrariés. Alors, les copains sont venus pour aller libérer. Alors, pour rentrer dans la prison française, il fallait des moyens, parce qu'il y avait des murs de cinq ou six mètres de haut, ou plus peut-être, et on ne pouvait pas rentrer. Alors, ils avaient prévu, ils ont étudié, ils ont dit, il faut qu'on aille au garage de la police française, on va prendre des véhicules de la police française, et avec ça, on va rentrer, ils nous laisseront rentrer dans la prison, ils vont croire qu'on est des leurs. Alors, une fois qu'on est dans la prison, on aura tout le loisir, et comme on sait que ce n'est pas des foudres de guerre, pour pouvoir mettre en place. Quand ils sont arrivés devant la prison, devant le garage, le garage était fermé, et il n'y avait personne qui gardait le garage, pas moyen de rentrer dans le garage. Ils étaient un petit peu déboussolés. À ce moment-là, un train passe sur la voie au-dessus de la route. qui se replombait le garage. Et les copains, ce jour-là, la radio avait annoncé que Paris était libre, ce qui n'est pas tout à fait la vérité. Et eux, ils s'étaient mis un brassard FFI-FTP, et les armes à la main. Alors, ils étaient dans la rue, ils hésitaient, ils ne savaient pas trop quoi faire. Quand il est passé le train des Allemands, en voyant des gens en armes, ils ont tiré dessus, et il y a un copain, Otavie, on l'appelait Édouard, nous autres. Il a reçu une balle dans la jambe, à 20 ans, on l'a été obligé de lui couper une jambe. Et les copains se sont repliés, ils se sont repliés sur Villeurbanne. Et les gens ont commencé à sortir en applaudissant, bravo, vive le maquis, vive le maquis. Et à un moment donné, on les a pris en poids et en volume, on les a menés à l'hôtel de ville de Villeurbanne. Sans trop savoir quoi faire. Alors, celui qui dirigeait cette équipe, très cher, on l'appelait l'amiral. Et l'amiral, il ne savait pas quoi faire. Il a envoyé un agent de liaison voir le commandant régional, le fort, c'était le nom de guerre. Il s'appelait Grenfell, un nom comme ça. C'était son nom de guerre. Et lui, il a dit, mais moi, je ne sais pas quoi vous dire, je vais demander à Norbert Kugler. Norbert Kugler était un Allemand qui avait fait les brigades internationales et qui était le responsable. Il a terminé. C'était, il a fait partie des cinq premiers qui ont créé Carmaniole et Liberté. Et Norbert Kugler, il leur a dit, non, 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 rentrez tout de suite chez vous, ne restez pas dans les rues. Vous allez provoquer un massacre de vous et des civils. Il ne faut pas que vous restiez chez vous, dans la rue, tout a été fait pour que rien ne se passe. Alors, il est revenu, l'agent de liaison, il a dit, bon, il a dit qu'il ne fallait rien faire. Il ne fallait rien faire, mais si. Ils ont désarmé les gendarmes et les commissariats. Quelques-eux avaient leur fusil de chasse à la maison. Ils sont sortis avec ça. Et avec des moyens du bon, ils ont incendié deux tanks. C'était la victoire, c'était, pour eux, c'était la libération qui était arrivée. Mais les directives qui ont continué d'arriver de nos camarades, attention, vous êtes en train de commettre une erreur, vous allez finir pour vous faire massacrer, faire massacrer des gens. Et les choses, les Allemands qui gardaient le Fort Montluc, ils ne s'étaient au courant de rien. Et quand ils ont vu autour du Fort Montluc, parce que moi, de la prison, j'entendais tirer juste à côté, dehors. Alors, comme eux, ils ne savaient rien, ils ont dit, on abandonne la prison. On ne va pas se faire attraper dans la prison. On a fait tant de gentillesse à ces gars-là, ils vont s'en souvenir. Et ils ont quitté la prison. Et alors, moi, comme j'étais loin le plus gros et le plus maigre, ils m'ont soulevé, parce qu'il y avait une fenêtre à 2,50 mètres du sol, avec 7 barreaux. Et j'ai accroché les barreaux, j'ai regardé au-dessous, parce que j'étais au troisième étage, le dernier. Au-dessous, il y avait un barraquement où il y avait les Juifs. Les Juifs, on les avait séparés. Ils étaient en bas dans le barraquement. Moi, je leur ai crié, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils m'ont dit, les Allemands abandonnent la prison. J'allongeais la tête à travers les barreaux. J'ai vu les Allemands, un derrière l'autre, mousquetons sur l'épaule, sac au dos, qui allaient vers la porte. Je saute en bas, on s'embrasse avec les copains, et puis rien ne se passait. Alors, on me resouleve à nouveau, je vois un vieux avec une barbiche. Il dit, moi, j'étais général, mais j'étais en prison avec vous. Ils m'ont relâché à condition que je vous ouvre les portes que dans une heure. Moi, avec mon élégance provençale, j'ai dit, barbette, si tu n'ouvres pas la porte, moi je l'enfonce. Il ne m'a pas répondu. Et j'ai commencé à tirer des coups de pied dans la porte. Et il y avait un russe blanc qui était avec nous dans la cellule. Et le russe blanc, il m'a dit, mais comme ça, tu n'y arriveras jamais. Dans un coin, on avait une tinette en fer. Tu sais ce que c'est, une tinette ? Où on chie. Et en fer, bardé de fer. Alors, il vit dans la merde, dans un coin. Il y avait une couverture qu'on ne s'en servait jamais. Elle a grouillé de punaise. Il a pris la couverture, la foutue dedans. Il m'a mis ça dans les mains. Il m'a dit, avec ça, tu vas casser la porte. Et j'ai commencé à taper des grands coups dans la porte. Au fur et à mesure que je tapais, j'entendais dans la prison qu'il y en avait d'autres qui tapaient avec moi. Alors, j'ai fait un trou. J'ai sorti la tête. J'ai regardé sur mon palier. Pas de boche. J'ai agrandé le trou. Et au moment où je sortais, le russe blanc, il me dit, il faut être prudent parce que peut-être ils ont mené la prison et quand on va sortir, ça va exploser. Ça fait-il dans ma petite cervelle ? Je n'ai pas cherché à voir la suite. J'ai descendu les escaliers. En bas, il y en avait plein qui étaient déjà sortis. Moi, j'ai pris la poudre d'escampette. Je suis sorti. Au moment où je suis sorti dehors, il arrivait un camion d'allemand. Je suis parti en courant dans l'obscurité. Je me suis heurté des fils de fer borbelé. Je me suis accroché. J'ai sauté par-dessus. Je ne savais pas où j'étais. J'ai tombé sur la voie ferrée. Alors, je suis parti en courant en m'éloignant ce que disent les Allemands. S'ils balançaient des grenades par-dessus, je vais mourir dehors. C'est trop con. Je suis parti. Je suis allé plus loin vers la gare. Et j'ai attendu un petit moment et puis j'ai vu le camion qui était arrivé. Il a fait demi-tour. Il a quitté la prison. Alors, je suis revenu à la prison. Il commençait à y avoir plein de mecs dans la cour. J'ai dit, Léon, il ne faut pas rester là. Faut le camp. Et comme j'avais une chambre peut-être à 3 kilomètres de là, moi, je pars en direction de ma chambre. et quand je suis arrivé à ma chambre, c'était c'était un peu particulier. Si tu veux, les bâtiments, ils faisaient ça et au milieu, c'était une cour. Il y avait le portail. Tu étais dans la cour pour aller dans les appartements. Autrement dit, le soir, avec le couvre-feu, on fermait le portail et on faisait la veillée dans la cour. Dehors, tu ne pouvais pas le faire. Mais dans la cour, on pouvait faire la veillée. J'arrive, ils faisaient la veillée. Quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit « Ah, le Marseillais, mais qu'est-ce qui t'arrive ? D'où tu viens ? » Je dis « Je sors du fort mon lieu. » « Oh, les salauds, c'est eux qui t'ont mis comme ça, c'est fumier. » Oui, mais j'ai dit « Bon, et un m'a porté un petit bout de pain, l'autre m'a porté un petit bout de saucisson. Tiens, mange, mange. » Ils savaient qu'en prison, on n'avait pas fait la foire, tu vois. Et puis j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit « Il y a la bataille à Villeurbanne. » Les copains, ils ont attaqué la mairie de Villeurbanne. J'ai dit « Alors, je pars, j'y vais. » Il m'a dit « Fais pas ça, on entend tirailler un peu partout dans Lyon. Si on voit un type tout seul dans la rue, tu vas te faire descendre. Attends demain matin. » Alors, j'ai attendu toute la nuit et le lendemain matin, on le levait du jour. Je suis parti, mais j'ai dit « Je ne vais pas aller dans ma chambre. » J'ai dit « Je vais partir à Gerland où il y a Étienne et son frère qui étaient deux combattants chez nous qui vivaient ce qui était totalement interdit, qui vivaient chez leurs parents. Et un jour, ils m'avaient amené. Alors, je suis parti et je suis allé. Quand je suis arrivé, je sens dans la porte. C'est sa mère, une petite grosse, là, qui vient. Elle me dit « Monsieur, vous désirez ? » Je dis « Madame, pour le maurice, vous ne me reconnaissez pas ? » Elle m'a reconnu à la voix, mais pas à la figure. Elle m'a attrapé par le cou. Elle a commencé à s'ingloter. Mais Étienne, c'était le copain avec qui j'avais fait beaucoup d'opérations. Mais Étienne, il avait bien dit « Léon, il ne parlera pas. » Parce que son mari, il avait des enfants petits, il voulait partir. Ce qui dit « S'il dit qu'il nous connaît, on va faire tuer des enfants. » Et Étienne lui dit « Non, ne partez pas. » « Léon, il a dit qu'il ne parlerait pas. » Et sa mère, elle me tenait par le cou. Elle me dit « Étienne, il avait bien dit que tu ne parlerais pas. » « Étienne, il avait bien dit que tu ne parlerais pas. » Alors, je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Ils sont à la mairie de Villeurbanne. Je lui dis « Alors, j'y vais. » Elle me dit « Non, on n'y va pas parce qu'Étienne, il est convaincu que tu vas sortir de prison. Il reste ici, il va venir. » Et peut-être une heure après, une heure, une heure et demie après. Étienne, il est arrivé. On s'est attrapé, on s'est embrassé, bien entendu. Alors, il m'a dit « Bien, viens, on va à Villeurbanne. » Et nous voilà, partie à pied parce que plus de trames qui marchaient, plus rien. On est parti sur Villeurbanne et quand on est arrivé, avant d'arriver à Villeurbanne, il y avait une usine, une fabrique de chaussures. Et l'état-major des FTP s'était mis à chaud de chaussures. Alors, quand on est arrivé, il y avait une fille avec une mitraillette comme ça, il dit « Oh, où vous allez ? » J'ai dit « Je vois mes copains. » « Tes copains, mais qui tu es toi ? » J'ai dit « Moi, je suis Léon. » Léon, Léon, le mort ? J'ai dit « Si j'étais mort, je ne serais pas là. » J'ai dit « Mais ce n'est pas possible. » Quand ils ont cru que j'étais mort, ils ont fait l'oraison funèbre au maquis, ils ont mis les drapeaux en berne. Alors, elle est partie en courant dans l'usine en criant « Léon, il est de retour, Léon est de retour. » Alors, tout l'état-major est sorti, il y en a même pieds nus, ils arrivent en courant. Ils sont venus m'embrasser, c'est un miracle, un miracle que tu sois de nouveau parmi nous. Et les directives de notre commandement ne restaient pas dans Lyon, ils vont bombarder au canon. Ils ont des canons encore. Ils vont bombarder. Et on est reparti. Moi, je suis parti avec eux. dans leur famille à eux. Et les Allemands, on les a vus, ils remontaient la vallée du Rhône. Et quand ils sont arrivés dans Lyon, il y en a qui étaient sur le cheval avec une charrette, sept ou huit dans la charrette, d'autres qui étaient avec des vieilles guimbardes et d'autres à pied, tout déchirés, tout ça à pied, sans armes, sans rien. Ils remontaient de la vallée du Rhône où ils avaient été mitraillés par la ville les avions anglais. Alors, ils sont arrivés avec Étienne, on a dit, putain, si on avait des armes, regarde un petit peu. Eux, ils ne rentraient pas chez eux. Ce n'est pas possible. Et très rapidement, il y avait un endroit, c'était la chose, au Sénat, dans le cours du Sénat, il y avait des canons, d'ailleurs. Ils sont allés au Sénat, au Sénat, ils avaient des vêtements, ils les ont fait prendre les douches, ils les ont tous rhabillés. Et puis, le lendemain, j'ai vu passer des camions, tout ouvrient, avec des branchages au-dessus. Alors, ça y est, c'est les copains du Maki qui sont arrivés. Je pars en courant vers eux, j'ai vu qu'ils me pointaient « Putain, je me suis arrêté net. » Ils ne m'ont pas tiré. Quand ils m'ont vu courir, ils ne savaient pas ce que je voulais faire. Et les camions sont passés, alors là, je commençais à me méfier. J'ai dit « Lui, on n'est pas libre, parce qu'il y a encore plein d'Allemands. » Et puis, avec Étienne, on a fini par aller à Villeurbanne, en Villeurbanne, il y avait une caserne, une ancienne école qui avait servi de caserne au garde mobile. Étienne, il m'a dit « On a rendez-vous à l'école. » nous voilà partis à l'école et nos camarades sont arrivés, mais en dehors de nos camarades, tous les grands résistants qui n'avaient jamais participé à la résistance, ils venaient s'inscrire pour être chez nous. Et la cour était pleine comme ça. Alors, on a commencé, nos camarades plus anciens, à faire des morceaux, des morceaux, tu vois, où on regroupait les gens avec un officier. Et moi, ils m'ont dit « Tu vas avoir le détachement carmagnole. » Le détachement carmagnole, combien il y en a ? « Oh ben écoute, grosso modo, au moins 160. » Et j'ai dit « Moi, je vais commander 160. » Je ne sais même pas marcher au pas, moi. J'ai dit « Non, vous voulez rire ? » « Moi, je ne prends pas le commandement. » Alors, il y avait Norbert Kugler, l'allemand. Norbert Kugler me dit « Léon, tous ces jeunes qui veulent s'engager, on les renvoie ou on les prend ? » « Et si on les prend, il faut nommer des officiers. » « On va mettre des officiers parmi eux qu'on ne sait pas si ce n'est pas des anciens miliciens ? » « Pendant quelques jours, en attendant qu'on arrange ça, tu vas prendre le commandement. » Et j'ai pris le commandement et j'ai défilé il devait y avoir 150 ou ça, ça, je ne les ai pas comptés. On est passé devant l'hôtel de ville où il y avait Marie-Claude Veillancoturier et Pierre Villon sur les marches. Et moi, j'ai fait, c'est la chose que j'avais déjà appris, tête droite pour les saluer. Pierre Villon, c'est certainement la première fois de sa vie que les trophées on le saluait, tu vois. Et on est revenus à la caserne, on a commencé à s'organiser, moi j'étais dans un état, que la doctoresse, Colette, qui avait été avec nous, qui avait participé à des déraillements et tout, Colette, quand elle m'a vu comme ça, elle m'a dit « Tu sais, Léon, tu ne peux pas rester ici, tu vas te faire les papiers et tu vas repartir en croissant dans ta famille. » Je dis « Non, mais moi je veux rester là. » Elle m'a dit « Non, non. » Les copains, on en a discuté, ils ont tous décidé que tu partes en creuse. Alors, elle m'a fait une lettre de recommandation. J'ai pris le train, je suis parti en creuse. quand je suis arrivé à la gare de Guéret, la gare de Guéret, il y a un autocar qui m'a pris, qui m'a mené pas loin d'où il y avait ma famille et j'ai fait le trajet à pied jusqu'à ma famille. ma mère avait fait un de ses affaires en noir, convaincu que j'étais mort parce que j'ai essayé de leur téléphoner mais tous les téléphones étaient coupés. Écrire, ça ne valait pas la peine, il n'y a plus de facteur. Alors, bon, je suis resté plus de 20 jours sans aucune nouvelle de moi. Eux, ils étaient convaincus que j'étais mort et quand ils m'ont vu arriver, ça a été un moment de joie inexplicable. Ils m'ont tous assauté, ma mère qui pleurait et puis au bout d'un moment, ma mère, elle n'était pas comme moi, elle ne parlait pas tant. Elle était à table, elle se dresse, elle dit quand cette guerre a commencé, j'étais convaincu qu'à la fin, il y aurait des chaises libres. Vous avez été arrêtés tous les trois, vous avez beaucoup souffert mais vous êtes tous là, c'est le plus beau jour de ma vie. Là, tu vois, quand elle en parle, il me revient les larmes aux yeux. C'est le plus beau jour de ma vie. Alors, tout le monde s'est dressé, il est revenu m'emboisser, m'emboisser ma mère. Voilà. Et puis là, le lendemain, le surlendemain, j'ai pris le train. Quand je suis arrivé à Vieilleville, il y a un type que je connaissais de quand je faisais le paysan et je savais qu'il avait caché sa voiture sous le foin. Je lui ai sonné à la porte et il me reçoit « Oh putain, Léon, mais t'es pas mort ? » J'ai dit « Non, puisque je suis là. » Il m'a dit « Mais tout le monde, ils t'entendent, ils croient tous que t'es mort. » J'ai dit « Ouais, je te trompe, je suis un convivant. » J'ai dit « Je suis venu te voir parce que je suis fatigué. Si avec ta voiture, tu pouvais me conduire au Monteil, je paierai ce qu'il faut. » Il m'a dit « Non, tu ne payes rien, je t'accompagne, je t'accompagne. » Ils m'ont accompagné jusqu'à 30 mètres dans la maison mais la nuit il n'y avait pas de voiture parce que c'était le soir. Et à la maison, quand ils ont entendu une voiture arriver, on se méfiait toujours. Il avait été dit qu'il y avait des miliciens, ils tournaient dans les villages et quand ils trouvaient un militaire, ils l'abattaient. Et mon frère était capitaine. Alors bon, ils étaient un peu intimorés et quand ils sont allés vers la porte, ma mère, elle a mis ses bras comme ça, elle mettait tous derrière pour ne pas qu'ils sortent. Que s'ils tiraient, elle préservait toute sa famille. Et c'est quand j'ai dit « Non, non, maman, c'est moi. » Oh, pauvre d'où. Ça pleurait, ça riait, ça chantait. Ils se battaient pour venir m'embrasser. Enfin, c'était un moment... Ma mère avait fait une autre affaire en noir parce qu'elle était en deuil de son petit jeune fils. Et puis voilà. Alors là, je suis allé à l'hôpital et ils m'ont gardé plus d'un an et demi à l'hôpital pour me rétablir. J'avais des plaies sur la tête, j'avais deux enfoncements de la boîte crânienne, j'avais les vertèbres abémées, j'avais du pus qui m'ont coulé dans le cou. Alors comme à Lyon, on n'avait pas d'antibiotiques, c'est Colette qui a dit à l'hôpital à guérir, dans un hôpital, ils ont toujours des petits stocks et ils pourront te soigner là-bas qu'ici, on ne peut rien te faire un jour ou l'autre, tu vas finir par nous crever entre les deux mains, tu pars. Parce que je ne voulais pas, moi je voulais rester encore... Il m'a dit non, tu pars. Et voilà comment je rejoins la creuse et ma famille. Donc vous vous trouviez j'imagine que vous vous trouviez à l'hôpital lors de la libération. J'aimerais savoir quelle a été la rencontre la plus importante durant l'épisode de la résistance. Quelle a été votre plus grande rencontre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas regardais, je le bouffais des yeux en disant est-ce que demain il ne sera pas mort ? Chacun m'était particulièrement précieux et toutes les rencontres c'était c'était des mouvements des moments très très émouvants et pour tous c'était pareil. Quand là je vais te faire voir quelques images tu vas comprendre pourquoi quand tu rencontres un camarade que tu croyais mort et qu'il était vivant et qu'il venait t'embrasser le moment d'émotion il était inexplicable. Voilà. Alors Léon à Lyon vous avez fait la connaissance d'Alter Goldman avec qui vous avez noué une forte amitié est-ce que vous pourriez nous dire un mot à son sujet ? Eh bien on a attaqué le garage éclair où il y avait de très très gros camions des Allemands qui étaient parqués au garage éclair et on a attaqué le garage pour pour faire sauter tous les camions qui partenaient aux Allemands et quand on est rentré moi j'étais le politique et Armand c'était le militaire et quand on est rentré je vois deux vieux plus de 30 ans ils avaient tu vois c'était des vieux et qui sont rentrés derrière nous alors j'ai dit Armand j'ai dit mais qui c'est ce vieux ? parce qu'Armand m'avait déjà dit il faut être très prudent pour entrer dans la chose parce que on nous a dit qu'il y avait de fortes chances pour qu'il y ait des soldats Allemands à l'intérieur du garage alors quand on est arrivé Armand il me dit je ne sais pas il y avait déjà des copains qui étaient venus une fois ils sont repartis sans balancer les grenades il dit je ne sais pas si si on attaque ou non parce qu'on risque d'y laisser des plumes alors j'ai dit écoute moi je devais tirer sur le chauffeur comme toujours avec la mitraillette je dis mais moi si je tire sur le chauffeur ceux du deuxième camion non seulement ils me tueront mais les quelques copains qui sont derrière moi ils ne vont pas se sauver on me dit alors on ne fait pas l'opération ah j'ai dit si on est venu on fait l'opération j'ai dit aux autres preparez-vous et c'est là que je leur ai dit des goupillés et qu'ils ont me lancé des grenades et que j'ai vu les corps passer par-dessus les ridelles et c'est des moments des moments difficiles il a exprimé parce que l'émotion de l'époque trop jaillit elle n'est pas complètement avalée tu comprends alors Léon une question sur l'histoire l'histoire officielle ou l'histoire de bonne compagnie comme dirait Henri Guillemin nous raconte que ce sont les Etats-Unis qui ont libéré la France et l'Europe du nazisme vous qui avez fait l'histoire qu'est-ce que cela vous inspire bien ma fille elle m'a apporté un document dans lequel il y a d'après les français d'après les sondages 12% d'américains 20% non 12% d'anglais 20% d'américains et 57% de russes qui sont tombés c'est ce que d'après les sondages fait en 1945 et d'après les sondages fait en 2015 il y a 18% d'anglais alors qu'ils étaient 12 il y a 54% d'américains et il y a 23% de russes c'est-à-dire que l'intoxication médiatique que nous font les médias encore encore aujourd'hui de temps à autre j'ai un gars qui vient à midi pour m'aider à préparer à manger etc je lui dis écoute ne viens pas me répéter continuellement les conneries de la télévision un jour ou l'autre je te descends en coup de pied au cul et t'iras ailleurs je ne le supporte pas effectivement il n'y a qu'à écouter la télévision les russes d'abord c'est tout des bandits ils ont fait des crimes épouvantables les allemands ils nous faisaient des caresses alors bon c'est scandaleux de falsifier mais moi j'ai des lettres qui datent de l'immédiate après la libération où justement je le dis que tout est fait mais pour revenir à Manouchian et bien sur le fait de Manouchian l'ostracisme qui existait à l'égard des FTPMUI il a joué là parce que quand ils ont décidé d'honorer Manouchian et bien ils ont décidé d'honorer Manouchian mais pour ouvrir un parapluie en leur disant vous n'avez jamais respecté les FTPMUI etc donc vous avez la preuve beaucoup non mais ils avaient prévu que Manouchian il était et si tu as eu l'occasion de lire les articles Manouchian résistant arménien tu l'as lu ça non ? oui oui on n'a pas fait mention de son affiliation au FTPMUI on a occulté cette réalité exactement mais on avait été occulté mais même avant on a été occulté mais j'ai des lettres moi que si un jour c'est intéressant je te les montrerai on a occulté et là ils ont voulu également occulter la participation des FTPMUI alors pour pouvoir dire qu'eux ils n'avaient jamais occulté qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire c'est de mettre en évidence un FTPMUI et puis ils ont dit mais on ne peut pas dire que c'était un FTPMUI alors ils ont demandé des signatures moi j'ai vu un jour sur un journal une liste comme ça plein de noms et on peut dire que 98% de ceux qui réclamaient que Manouchian soient emmenés au Panthéon tous des Arméniens c'est une façon de faire disparaître la participation des FTPMUI au FTPMUI la majorité c'était quand même des communistes c'est sur ces propos de Léon Landini que s'achève cet épisode sur l'histoire officielle et l'histoire réelle on se retrouve très vite pour une nouvelle causerie passionnante avec Léon Landini le résistant de Léon Landini de Léon Landini